Alors, on veut aborder donc ce sujet qui a été annoncé, affronter les problèmes avec courage et paix. On ne veut pas simplement affronter les problèmes avec courage, mais aussi avec paix. Et vous savez ce qui caractérise notre humanité aujourd'hui ? Si vous deviez définir notre humanité aujourd'hui en utilisant un seul mot, quel mot utiliseriez-vous ? Alors, vous avez raison dans tous les termes, mais il y a un mot qui vient résumer tout ce que vous venez d'exprimer, c'est la peur. C'est la peur. Elle est présente d'ailleurs à différents degrés, pour différentes raisons, et nous pouvons constater qu'elle est de plus en plus présente. Beaucoup de gens, et il y a des statistiques qui ont été faites tout récemment, qui ont montré qu'en raison des guerres qui agitent notre monde, la peur est grandissante. D'ailleurs, depuis la période Covid, la peur touche, j'allais dire, le monde entier, quand on voit les statistiques. Et ces derniers temps, c'est encore plus fort avec ce qui se passe, donc pas très loin de chez nous, parce que l'Ukraine, c'est pas loin de chez nous. C'est en Europe, mais on se concentre beaucoup sur l'Ukraine, mais on va juste un petit peu plus loin. Donc, il y a tout ce conflit israélo-palestinien, mais il y a plus qu'Israël et les Palestiniens dans cette affaire. Il y a aussi d'autres nations qui sont là, chacun tirant les ficelles de son côté. Et puis, il y a aussi tout ce qui se passe dans certaines zones d'Afrique, Niger, etc. Et puis, un journal, un journal très populaire dans notre pays, il y a peu de temps, portait le titre « Les Européens gagnés par la peur ». Mais je crois qu'il y a plus que les Européens. Il y a la peur des attentats terroristes, et le niveau de la peur des attentats a été évalué dernièrement à une échelle d'un autre pays. Là, c'est notre pays, sur une échelle de 0 à 10, la peur d'attentats terroristes est placée dans notre pays au niveau 7, en ce qui concerne la population. Ça veut dire, plus on monte sur l'échelle, plus la peur envahit les Français. Et on est là, sur un niveau 7. Et les statistiques montrent que, sur les 7 échelles, cela va monter, puisqu'il y a la perspective des Jeux olympiques, etc. Donc, nombreux sont ceux qui ont peur d'attentats terroristes, en plus d'avoir peur d'une guerre nucléaire. Et au vu des dernières déclarations de certains hommes politiques, c'est sûr, on peut avoir peur. Nombreux sont ceux qui vivent aussi, sans aller si loin quelque part, sans aller vers ces conflits, sans aller vers la peur du terrorisme. Nombreux sont ceux qui vivent des choses difficiles au quotidien. Comment vais-je assurer et surtout finir la fin de mois ? Il y a des peurs qui sont là. J'ai entendu le mot stress, c'est un peu synonyme. Il y a un stress qui est là, comment finir la fin de mois ? Les factures s'accumulent. Vous avez remarqué sur votre facture de gaz, si vous utilisez le gaz, ou facture d'électricité, que ça augmente par tranche de 10%. Vous avez remarqué cela ? Nous on le voit sur notre facture, donc mensuellement c'est même un peu plus de 10%. Et puis au niveau alimentaire, vous avez certainement remarqué, il y a la crise du petit poids. Ça fait sourire, quand j'ai entendu cela à la radio, la crise du petit poids. Oui, pour les petits poids, vous allez voir une augmentation qui va surprendre et qui va faire cher le petit poids. Donc, mais ce n'est pas simplement que les petits poids, c'est aussi l'ensemble de l'alimentaire qui a afflambé. J'entendais des commentaires d'économistes, etc., de spécialistes en la matière cette semaine. Donc l'alimentaire a pris 20%. Ça fait cher le grain de riz ? 20%. Mais ça continue d'augmenter. Et je pense que vous le voyez, quand vous allez faire vos courses. Nous, on le voit avec Raphaël. Et puis il y a la peur pour nos enfants, nos petits-enfants, quand on voit ce qui se passe dans les établissements scolaires. C'est terrible. Et cette semaine, donc c'est terrible. Et nous-mêmes, on a deux filles qui sont dans l'enseignement. Et on sait ce qu'elles partagent avec nous. Et c'est loin d'être facile. Donc nous vivons dans un univers qui est de plus en plus insécurisant. D'ailleurs, le mot insécurité est le mot le plus utilisé après le mot peur. Il y a une insécurité qui est là. Une personne, même une personne handicapée, ne peut pas se promener en toute sécurité dans une ville. Aujourd'hui, on assiste à l'agression de personnes handicapées pour leur voler le peu d'argent qu'elles ont. Quand on entend cela, dans quel monde sommes-nous ? Et puis, vais-je toucher ma retraite demain ? Là, vous allez dire, pasteur, vous êtes concerné là. Oui, je ne suis pas à la retraite et je ne le serai jamais. Amen. Sur un plan spirituel, je parle. Donc, sauf le jour où j'entrerai dans la gloire. Amen. Là, ce sera le repos éternel. Mais avant cela, beaucoup de gens se posent la question, et j'ai entendu encore cette semaine, je ne sais pas si on va arriver à toucher notre retraite. Et ça fait peur, des gens ont peur, parce que notre pays s'endette de plus en plus. Et sur la dernière année, entre ce qui est annoncé en fin d'année 2023 et ce qui est annoncé aujourd'hui, on se dit, d'un seul coup, on apprend qu'on est endetté plus-plus. Où s'est passé l'argent ? Bon, après, j'ai mon avis là-dessus, mais ça m'appartient. Je ne vais pas le partager avec vous. On a tous notre avis là-dessus. Voilà. Alors, notre monde, ça ne tourne pas rond. Ça ne tourne pas rond. Notre pays est en chemin vers la faillite. Alors, comment tout cela va prendre fin ? Ça, ça fait peur. Aujourd'hui, vous trouvez la sécurité. Vous trouvez le courage de continuer. Vous trouvez le courage d'avancer. Je me pose la question par rapport à nos adolescents, nos enfants. Quand on entend ce que les enfants, ce que les adolescents peuvent dire, pourquoi faire des études ? De toute façon, il n'y a rien à me proposer. Pourquoi faire cela dans la mesure où on nous dit que dans la vie d'une personne, elle va changer X fois de région et X fois de profession ? À quoi ça sert de faire des études ? Autant ne rien faire. Donc, il y a toutes sortes de raisonnements et tout cela est l'expression de la peur. Alors, c'est vrai, certains l'ont dit, la peur est une émotion normale. Oui, c'est une émotion normale attachée à notre nature humaine. Et d'autres ont ajouté, c'est une émotion humaine normale qui a été conçue par Dieu. C'est vrai, nous sommes à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et bien que cette image ait été abîmée par le péché, néanmoins, il reste en nous une image, une ressemblance avec Dieu. Et certains sont là disant, mais c'est une émotion conçue par Dieu pour nous alerter du danger et pour nous amener à réagir devant ce danger. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec une telle définition, mais je sais que la peur est une émotion qui envahit bien des cœurs, qui envahit bien des vies, qui envahit bien des chrétiens, bien des chrétiens, qui ont même peur par rapport aux événements actuels et qui, bien que connaissant la Bible, quoique dans le monde évangélique, il y a un recul de la connaissance biblique, et on a pu le voir jeudi soir dans le cadre de notre étude biblique, sur 79% de protestants et d'évangéliques possédant la Bible, ça veut dire que ce qui reste ne possède pas la Bible. Sur ces 79%, je ne sais plus le pourcentage, mais c'était énorme, vous avez des gens qui lisent la Bible au moins une fois par an. Ils la lisent certainement soit à Noël, soit à Pâques. La place de la parole de Dieu. Et bien sûr, si la parole de Dieu dans notre pays prend un recul, il est évident que la peur, elle, va aller de l'avant. Il y a un phénomène balancier quelque part qui se produit. Alors, devant tout cela, comment réagir, comment faire face, comment reprendre courage, garder courage et essaie de paix ? Alors, on va s'intéresser à l'histoire de deux femmes. On ne va pas voir l'histoire en détail, mais il y a des éléments qui sont intéressants dans l'histoire de ces deux femmes. On trouve leur histoire dans le livre des juges, en chapitre 4 et chapitre 5. C'est l'histoire de Déborah. Déborah veut dire petite abeille, donc elle avait du piquant. Et puis, Jaël. Jaël, ça veut dire quelque chose, Jaël ? Jaël, ça veut dire chèvre sauvage. Donc, et toutes les deux ont connu une période difficile à des niveaux différents sur plusieurs années. Ce sont deux contextes différents, deux situations différentes. Et dans ces deux situations différentes, chez ces femmes, il y a eu, il y a eu, j'allais dire, tout le contexte pour qu'elles soient envahies par la peur. Et pourtant, elles ont surmonté la peur. Elles ont su aller de l'avant avec une paix surpassant toute intelligence. Et elles ont su même être victorieuses dans leur situation de vie. Amen. Alors, comment ont-elles réagi ? Alors, on va faire une lecture dans Juge, chapitre 4, si vous le voulez bien. Juge, chapitre 4. À partir du verset 4, et nous irons jusqu'au verset 9, si vous le voulez bien. Le livre des Juges, chapitre 4, verset 9, jusqu'au verset 9. Juge 4, verset 4, verset 9. Nous lisons ceci. « Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Ephraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle l'envoyait appeler Barak, fils d'Abinoham, de Kedesh, Neftali. Et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi dix mille hommes, des enfants de Neftali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizan, Cisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. » Vous voyez combien la peur a envahi. Barak et Barak fait partie du peuple de Dieu. « Donc, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Cisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédèche. Donc, c'est très intéressant, on a une situation qui est là. Le texte nous dit que Jabin, qui était roi Canaan, opprimé avec violence, avec violence, les enfants d'Israël et cela depuis vingt ans. C'est juste le verset précédent de notre lecture, juste chapitre 4, verset 3. Et Jabin était le roi et Cisera, le général de l'armée de ce roi Jabin. Donc, depuis vingt ans, le peuple de Dieu vivait sous cette violence de ce roi. Et il est évident que cette puissance qui était là en Jabin est le fait qu'il opprimait avec violence le peuple de Dieu, suscitait au sein du peuple de Dieu donc la peur. C'est ce que nous voyons exprimé par Barak. Il exprime la peur qui est la sienne et la peur qui est la sienne, c'est la peur de l'ensemble du peuple qu'il représente. Parce que s'il y en a un qui devait faire preuve de courage et de paix, c'est Barak. Mais là, nous le voyons donc saisi par la peur et incapable d'envisager une autre solution que de rester tranquille dans son petit coin. Et Déborah, eh bien, face à ses attaques de la part de cette armée, face à la méchanceté de Jabin exprimée par son général Cicéra, décide d'agir, de se manifester. Excusez-moi. Et Dieu, Dieu la conduit à faire ce qu'il voulait faire pour elle et pour son peuple. Et Déborah obéit tout simplement à Dieu. Et là, elle convoque son peuple, elle convoque Barak et elle exprime ce qu'elle a reçu de la part de Dieu. Alors, on pourrait se dire mais c'était facile pour Déborah. Déjà, à la base, elle est prophétesse. Prophète ou pas prophète, dans tous les cas, il faut rechercher la pensée de Dieu. On peut être prophète sans forcément rechercher la face de Dieu parce que ça peut être qu'un titre. Et quand je vois aujourd'hui dans notre monde chrétien nombre de gens qui se présentent comme étant prophètes, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Je sais aussi ce que Christ dit, il viendra à la fin de faux enseignants, de faux prophètes, etc. Et ils parlent, ils seront nombreux. Donc, mais Déborah est quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui cherche la face de Dieu et qui reçoit une parole de Dieu. Et puis, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, on voit chez cette femme une consécration, on voit chez cette femme un amour de Dieu et une recherche de Dieu et cela, quelles que soient les situations. Alors, elle explique à Barak que Dieu marche là devant le peuple. Et Dieu marcha devant l'armée d'Israël, effectivement, exactement comme Déborah a pu le décrire, comme elle a pu le recevoir de façon précise de la part de Dieu. Et Dieu a livré les ennemis, les ennemis de ce peuple qui les opprimait depuis 20 ans. Vous imaginez 20 ans vivre sous la violence. Donc, la peur a eu le temps de s'installer. Mais là, par l'action de Dieu, eh bien, nous voyons le peuple de Dieu être libéré de la main de ses ennemis. Et c'est Barak qui conduit les choses, mais comme on l'a vu, il a tellement peur qu'il demande à Déborah de venir avec elle, avec lui, pardon. Et il y a cette parole de Déborah qui est très intéressante. j'irai. Mais enfin, ce n'est pas entre tes mains que Cicéra va être livré. C'est entre les mains d'une femme. Alors, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais il y a un contexte, un contexte culturel, etc. Donc, ça aurait été intéressant de faire une analyse par rapport à ça, mais on ne va pas rentrer dans ce schéma, mais rappelons-nous de ce que dit Déborah. D'accord ? Car l'éternel livrera Cicéra entre les mains d'une femme. En d'autres termes, Barak, tu as peur, tu doutes de ce que je suis en train d'exprimer, mais tu vas réaliser que ce que je dis est vrai, mais ce n'est pas toi qui vas vaincre Cicéra, ce général, c'est une femme. C'est une femme, et une femme particulière. Et suite, bien sûr, à cette victoire, Déborah et Barak chantent un chant de louange à Dieu, et ce chant, c'est le chapitre 5, un beau cantique, puisque c'était chanté, les paroles qui étaient là, chantées, et je pense chanter sous l'inspiration du Saint-Esprit, et il y a une dimension, c'est vrai, spirituelle, mais aussi prophétique dans ce chapitre 5. Maintenant, on a cette deuxième femme, j'ai parlé de Jaël. C'est justement chez elle que le général Cicéra va se réfugier. C'est chez elle. Et Jaël n'appartient pas au peuple de Dieu. Jaël n'appartient pas au peuple de Dieu. Par contre, Jaël savait que le général Cicéra était l'ennemi du peuple d'Israël. Alors quand Cicéra a fui, a fui le champ de bataille, et je trouve ça terrible, mais on comprend, la peur peut conduire aussi à des comportements étonnants. Un général, à ma connaissance, a pour but de conduire son armée et de rester jusqu'au bout avec son armée, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Eh bien là, on a un général, tant pis pour vous, mourra la guerre, mais moi je me sauve. Donc, il montre une certaine lâcheté, bon ça, ça lui appartient. En tout cas, il va se réfugier, donc, en abandonnant son armée, il va se réfugier, donc, chez Jaël. Et elle lui donne du lait chaud, du lait chaud pour l'endormir, et puis elle le tue. Elle n'a pas hésité à utiliser ce qu'elle avait sous la main pour vaincre l'ennemi d'Israël. Chapitre 4, verset 22, comme Barak poursuivait Cicéra, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et voici, Cicéra était étendue, mort, le pieux dans la tempe. Wow ! Alors, qu'est-ce qu'on relève là ? Tout d'abord, Déborah, cette petite abeille, et Jaël, cette chèvre sauvage, savait que Dieu était avec son peuple. Déborah, on était convaincu et Jaël savait qui était le Dieu d'Israël et Dieu ne leur a pas donné des choix faciles à faire. J'imaginais Déborah, Déborah est prophétesse et juge en Israël à ce moment-là, donc elle a une position de direction, mais j'ai essayé d'imaginer Déborah sur son cheval, sur le champ de bataille. Elle n'était pas faite pour cela. Par contre, Barak, oui, c'était son rôle, mais Déborah, non. Et pourtant, Dieu avait parlé, elle était confiante en Dieu et dans les choix, même si ces choix ont été difficiles, on voit chez Déborah cette obéissance. Cette obéissance. Et elle va jusqu'au bout, elle va même sur le champ de bataille. Donc Dieu n'a pas donné à Déborah des choses faciles à faire. Il aurait pu, après tout, parce que Dieu est le tout-puissant, rendre les choses plus confortables, non ? C'est vrai, Dieu est tout-puissant. On le dit, on le chante. Mais pour Jaël, c'est la même chose. Jaël, elle est devant un général habitué à la guerre. Ça fait 20 ans que cet homme exprime une violence. Donc, ce n'est pas un tendre. Je pense que c'est un homme qui a les muscles qui vont avec avec qui il est. Eh bien, cette femme, elle utilise ce qu'elle a sous la main, donc un pieu. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous allez me dire que je vais peut-être un peu trop loin dans mon imagination, mais enfoncer un pieu dans la tempe de quelqu'un, il faut une certaine force. D'où lui venait cette force ? D'où lui venait cette force ? Eh bien, nous relevons chez Déborah, mais aussi chez Jaël, cette confiance en Dieu. D'ailleurs, cette confiance en Dieu, Déborah l'exprime, elle l'exprime avec conviction. On l'a lu, Juche 4, verset 9, elle répondit, j'irai avec toi. Il n'y a pas de souci, j'irai avec toi. Elle dit cela, pourquoi ? Parce qu'elle prend appui sur ce que Dieu lui a dit. Et ce que Dieu a dit est suffisamment clair pour qu'elle le comprenne. mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, parce que l'éternel livrera s'il sera entre les mains d'une femme. Et Déborah, eh bien, se leva, se leva, et en hébreu, le sens, cette expression, se lever, est quand même précise, ce n'est pas simplement se lever physiquement, mais c'est se lever dans une attitude de cœur, d'un élan vers Dieu. Donc elle se leva, elle se rendit avec Barak à Kédèche. Et en verset 14 de ce chapitre 4, nous lisons, « Lève-toi ! » C'est Déborah qui parle. « Lève-toi, car voici le jour où l'éternel livre et s'y sera entre tes mains. L'éternel ne marche-t-il pas devant toi ? » Donc elle est là, encourageant. « Oh, les gars, il faut y aller ! » Oh, les gars, il faut y aller ! Là, les hommes ont tellement peur, les hommes ont tellement peur à ce moment-là qu'ils ne disent pas à Déborah, « Hé, pour qui tu te prends, t'es qu'une femme ? » Là, c'est, vas-y Déborah, on te suit, on te suit. Un baraque en tête. Je ne sais pas s'il était baraque, mais en tout cas. Et puis, on remarque aussi que Déborah a utilisé les dons que Dieu lui a donnés. Elle a utilisé ses dons pour glorifier Dieu et pour renforcer le courage et la réputation de baraque, mais aussi pour préserver la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Jaël, elle a pris de grands risques, elle a utilisé ce qu'elle avait sous la main, il fallait le faire. Et puis, l'attitude de Jaël, elle est souvent critiquée. Quand on parle de Jaël, on voit chez elle une meurtrière. On voit chez elle, je suis un peu attristé quelquefois dans certains commentaires concernant cette femme. C'est vrai que si nous nous arrêtons à ce seul texte où il est dit, comme on l'a lu, « Baraque entra chez elle et voici si Séra a été tendu le pieu dans la tempe », si on s'arrête simplement sur ce texte, on dit « mais c'est horrible, on peut utiliser plein de superlatifs ». Maintenant, il y a un contexte. Premièrement, dans les commentaires, il est dit « mais Jaël a trahi Sisséra ». Oui, parce qu'il est dit en chapitre 4, verset 17, la fin du verset 17, « car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison d'Eber, le Kénien ». Et Héber, c'est le mari de Jaël. D'accord ? Mais, un texte sorti de son contexte peut devenir un prétexte pour faire dire au texte ce qu'on a envie qu'il dise. Mais regardons bien le contexte, parce qu'il y a un contexte à tout cela. Et le contexte, c'est au verset 11 de ce chapitre 4. « Héber, le Kénien, donc le mari de Jaël, s'était séparé des Kéniens, les fils de Obab, beau-père de Moïse. C'est un des noms qui étaient donnés à, vous vous souvenez, le beau-père de Moïse, de Gétro. C'est l'autre nom qui est donné à Gétro. Donc, il est de la famille de Gétro. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Obab, des fils de Gétro, beau-père de Moïse. Et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsa'anaim près de Kédèche. Très intéressant. Il y a des mots qui sont quand même très forts utilisés ici. Le Kénien, c'était séparé. Donc, séparé du peuple auquel il appartenait. Séparé du peuple auquel Moïse appartenait. Donc, il était séparé du peuple de Dieu. Et la Bible nous dit au Proverbe 18, verset 1, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et nous voyons un homme qui a cherché ce qui lui plaisait. » C'est la situation d'Hébert. Hébert, finalement, le Kénien vivait dans une situation de compromis. Au lieu de choisir la fidélité envers Dieu, fidélité dans laquelle ses ancêtres ont pu entrer, eh bien, cet homme a préféré opter pour l'opportunisme, c'est-à-dire pactiser, pactiser avec l'ennemi pour être lui en sécurité. Voilà, « Je me sépare des miens, voilà, ciao, bye-bye, il vous arrive, c'est pas important, ce qui m'intéresse, c'est moi. » Il est dans le jeu « moi », rien que « moi », toujours « moi ». Donc, il se sépare, il fait ce qu'il veut comme il veut et il est là dans le compromis avec les ennemis du peuple de Dieu. Donc, Hébert a choisi son confort personnel et il l'a obtenu, c'est vrai, mais par l'intermédiaire du compromis. Mais sa femme, Jaël, parce qu'il est dit que c'est Hébert, le Kénien, qui s'est séparé. Mais Jaël, Jaël, on s'aperçoit qu'elle a des positions spirituelles qui sont beaucoup plus claires que son mari. Beaucoup plus claires. Elle ne veut pas d'une sécurité achetée au prix d'un compromis. Et elle ne veut pas être séparée du peuple d'Israël. Elle ne reconnaît pas l'alliance que son mari a pu la conclure, que l'alliance que son mari a pu faire avec l'ennemi. Et je pense que pour Jaël, c'était inconfortable de se trouver au milieu d'une région où, tout autour, il y avait un peuple qui supportait la violence d'un roi jabbin et d'une armée conduite par ce général Cicéra. Et elle se trouvait là au milieu, cool, sur son roc-in-chair. c'est pas mon problème. Non, ça ne pourrait pas se résoudre à cela. Et on le comprend. Elle s'était identifiée au peuple de Dieu. Elle se sentait concernée. Elle reconnaissait que Dieu était avec son peuple. Alors, elle a choisi d'exprimer sa foi en Dieu, Antoine, l'ennemi du peuple de Dieu exactement comme Déborah l'a annoncé. Et elles ont toutes les deux finalement choisi quoi ? Elles ont choisi de faire confiance à Dieu plutôt que de se soumettre à la peur et Dieu a récompensé leur foi par une victoire. Alors, ça, c'était hier. Faisons une corrélation avec aujourd'hui. Parce que nous, nous sommes dans le aujourd'hui. On n'est pas autant des juges, d'accord ? Mais je crois en l'actualité de la Bible. Oui, c'est un vieux livre qui a été écrit sur une période de 1500 ans par des hommes qui ont vécu dans des contextes différents, etc. On sait cela. Mais je crois que c'est la parole de Dieu et que Dieu est toujours actuel. Et donc, sa parole est actuelle. Alors, vous remplacez les situations de notre texte par ce qui suscite en vous la peur. Cela peut être un collègue difficile, un conjoint, un membre de la famille qui est irascible. Cela arrive. Une situation de santé, par exemple. Chacun de nous, on a peut-être une situation famille, personnelle, professionnelle qui est là en corrélation avec ce qui est là dans le livre des juges. Puis chacun de nous, on doit faire face aussi à des déceptions, à des problèmes, même si vous ne courez pas après, de toute façon, il vous colle. C'est terrible ça. Les problèmes, c'est comme la glu. Oui, on ne cherche pas la glu, mais elle sait nous atteindre. C'est, non, je me trompe. Est-ce que les problèmes qui sont les vôtres, vous allez les chercher ? Ah non, je ne vais pas les chercher moi, je vous assure. Voilà. Mais, ils arrivent tout seuls. Donc, c'est vrai qu'il y a des déceptions qui, quelquefois, prennent place en nous et qui suscitent la peur et l'incompréhension. je vais prendre un exemple. Je vais prendre mon exemple comme ça, personne ne sera choqué. Je suis chrétien. Encouragez-moi, dites Amen. Je pense que vous le croyez. Je lis ma Bible chaque jour. Vous pouvez me croire aussi, si vous le voulez. Voilà. Et je prie. Et je suis fidèle à l'église locale. Et là, vous répondez, c'est normal, tu en es le pasteur. J'aime Jésus. Donc, je récapitule. Je suis chrétien. Voilà. Je lis ma Bible chaque jour. Je prie. Je suis fidèle à l'église locale. J'aime Jésus. Donc, rien ne peut m'arriver. Avec une telle attitude, lorsque survient la difficulté, paf, on s'écroule. La peur, alors, me saisit. Oui, mais ça, c'est une attitude qui est courante dans le peuple de Dieu, je vous assure. Une telle attitude, c'est le résultat souvent d'un mauvais enseignement. Et il y en a. Et donc, d'une mauvaise compréhension de qui est Dieu et de ce qu'est la foi. Et de ce qu'est, par extension, la marche dans la foi. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. On regarde Matthieu 8. Matthieu 8. Vous connaissez Matthieu 8 ? Nous voyons Jésus avec ses disciples. Il est dans une barque. Il est là avec ses disciples. Les disciples sont avec leur maître. Ils sont là. Et soudain, en plus, la majorité de ceux qui sont dans la barque avec Jésus sont des hommes qui connaissent la mer. Ce sont des pêcheurs. On pourrait dire dans tous les sens du terme, mais ce sont des pêcheurs de profession. OK ? Et puis, Jésus, après tout, il est avec des marins. Donc, il dort. Mais voilà que les vagues se font un peu plus fortes. Le bateau commence à bouger. Et puis, il y a une tempête qui arrive. Une tempête qui s'élève là soudainement sur le lac. Et que font ces marins pour la majorité d'entre eux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils voient l'eau commencer à rentrer. Ils ont bon prendre la vieille boîte de petits pois et écopé. Ils ne parviennent pas. Alors, ils vont vers Jésus. Oh ! Réveille-toi ! Nous périssons ! On ne veut pas mourir. C'est ça. Bien que Jésus soit dans la barque, les disciples furent saisis par la peur. La peur de mourir noyés. Mais ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils n'ont pas été sans entendre les paroles de Jésus. Mais nous aussi, nous sommes avec Jésus, non ? Nous aussi, nous entendons les paroles de Jésus à travers sa parole. Et à votre avis, quelle était l'attente des disciples ? L'attente des disciples était qu'il n'y ait plus de tempête sur la mer de Galilée. Puisque Jésus est là. Donc, plus de tempête. Mais c'est comme nous dire en Provence, parce que nous sommes avec Jésus, il n'y a plus de mistral. Bon, je dis amen à cela, mais le mistral a aussi son utilité. Quand il y a de mistral, il y a moins de moustiques. Amen. Et puis le soleil brûle un peu moins. Mais c'est ça, on fait. Et Jésus, devant leur attitude, pose la question, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Ça ne vous ressemble pas, ça ? Je crois que ça nous ressemble. Je dis nous parce que je peux me mettre aussi dans de l'eau. Je reste humain. Je reste humain. Et les deux femmes dans notre récit venaient d'un contexte de vie très différent. Mais toutes les deux ont dû faire face à une situation suscitant la peur. Et toutes les deux ont décidé, parce que c'est un choix, ont décidé de faire confiance à Dieu. et la Bible nous enseigne cette vérité. Nous pouvons affronter les réalités de la vie avec courage et paix en nous confiant ainsi que nos proches en un Dieu qui nous aime tendrement. Amen. Amen. Alors, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il y a des faits qui, je crois, sont importants pour nous à saisir, à comprendre et qui vont, à partir de là, nous aider à avoir encore plus confiance en Dieu. Parce que l'un des problèmes des disciples dans la barque, à travers leurs questions, si on lit bien leurs questions, si on lit un petit peu entre les lignes, si on s'arrête, ils sont là disant « Oh, ça ne te dérange pas que l'on se noie ? » D'accord ? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a toute une interrogation derrière. « Oh, tu ne nous aimes pas assez puisque tu acceptes que nous périssions. » Voilà ce qui est derrière. Parce que c'est des hommes qui savent qui est Jésus. Des hommes qui ont vu les miracles, les prodiges accomplis par Jésus et qui sont là avec Jésus dans la barque et Jésus est dans notre barque. Et quelquefois, nous sommes comme eux. « Oh Seigneur, réveille-toi ! » Depuis le temps que je te demande pour ce sujet de prière, depuis le temps que je te demande pour cette situation, depuis le temps que je prie pour mon mari, depuis le temps que je prie pour mes enfants, « Oh Seigneur, tu ne m'aimes pas assez au point de ne pas m'exaucer, au point de ne pas entendre ma prière. » Les disciples étaient là exprimant leur doute en ce qui concerne l'amour et la bonté de Christ. Alors bien sûr, je ne veux pas leur jeter la pierre. La parole de Dieu est un miroir dans lequel on peut se voir les uns et les autres. On y découvre ce que nous sommes réellement. Et on y découvre aussi combien Dieu nous aime. Alors par rapport à tout cela, je voudrais m'arrêter sur des faits, des faits qui sont à retenir et qui sont là pour certains faits, j'allais dire pour tous les faits, nous les connaissons, mais c'est bien de les rappeler. Comme disait Paul, je fais mienne sa parole, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses parce que je sais que pour vous cela est salutaire. Et puis il paraît que l'apprentissage, j'ai appris ça étant enfant, l'apprentissage, c'est répéter, répéter encore. J'ai joué au tennis de table pendant plusieurs années et quand j'ai commencé l'entraînement, je me souviens de mon entraîneur, quand il parlait de panier de balle, au début je rigolais un petit peu, je pensais que c'était une expression, mais quand j'ai vu le panier de balle, oui, une poche en fait, une grande poche, il y avait des centaines de balles de ping-pong et il était à un bout de la table, moi j'étais à l'autre, il m'avait montré le geste et cent fois, je devais faire le même geste et quand ça n'allait pas, il me disait on recommence le panier de balle. Oh, j'ai fatigué. Non, non, on continue. Tant que tu n'as pas maîtrisé le geste, on continue. Oh, alors c'est bon de répéter la même chose. Bon, je ne vous invite pas à venir au ping-pong, vous comprenez bien. Le premier fait qui est à retenir, nous vivons dans un monde déchu, mauvais et maudit. On oublie quelquefois cette réalité. Nous sommes dans dans une zone de guerre. C'est vraiment l'expression qui convient, surtout aujourd'hui. Nous sommes dans une zone de guerre et cela dans tous les sens du terme. Nous sommes dans les derniers jours de cette vieille création qui est là corrompue par le péché. On le sait cela, mais quelquefois on l'oublie et dans nos réactions, dans notre perception des choses, on oublie cette réalité. Non. Nous vivons dans un monde qui est corrompu, dans un monde qui est marqué par le péché. Nous étions de ce monde, dit Paul. Mais, par cette grâce agissant en Jésus-Christ, vous avez été arrachés de ce monde. Vous êtes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Amen. Vous êtes passés de la mort vers laquelle va ce monde à la vie, celle de Dieu, une qualité de vie. Donc, c'est clair, notre monde est là, arrivé dans un point de non-retour. De non-retour. Ce que nous voyons, il sera ainsi et les choses vont aller en empirant jusqu'au jour où Jésus-Christ va enlever son Église. Amen. Parce que je crois en l'enlèvement de l'Église. Et l'apôtre Paul présente l'enlèvement de l'Église comme l'espérance pour les croyants. Et il nous invite à nous rappeler de cette réalité. Mais en attendant, il nous faut vivre ici-bas. C'est vrai. J'aimerais bien que l'enlèvement de l'Église se fasse maintenant. Oh non, non, pasteur, pas maintenant. Oh non, 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 non. Eh, j'ai pas envie d'être enlevé maintenant. J'ai encore ma vie à vivre. Bon, en attendant, oui. Eh bien, nous sommes, vous et moi, dans ce monde. Et il nous faut y vivre. Comment ? Eh bien, nous sommes exhortés à marcher en gardant les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Parce que Jésus a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, marcher en gardant les yeux où ça ? Sur Jésus. Tant que Pierre avait les yeux sur Jésus, il a marché sur l'eau. Amen. Tant que le peuple de Dieu et l'Église portent ses yeux sur son Seigneur et Sauveur, eh bien, elle avancera quel que soit l'état de ce monde. Parce que nous savons dans quel monde nous sommes. Je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver de la mentalité qu'il a dans ce monde. et ce monde, ça nous parle de maladies, ça nous parle de blessures, ça nous parle de tremblements de terre, de tornades, etc., etc., tout ce que nous voyons autour de nous. Parce que c'est la marque du péché. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que Dieu, dès le début, a choisi de donner à tous les humains la liberté d'agir. Il nous a donné cette liberté. Et certains problèmes, c'est vrai, viennent de notre propre comportement idiot et rebelle. Nous prenons de mauvaises décisions, puis ensuite, eh bien, il y a des conséquences. À toute décision, il y a des conséquences. Donc, bonne décision, bonne conséquence, mauvaise décision, mauvaise conséquence. Et il faut parfois les assumer. Et on aimera bien que le Seigneur assume les conséquences de nos inconséquences. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, la notion de père est très intéressante. Quand un père dit à son enfant « Ne mets pas la main sur la flamme, tu vas te brûler. » Vous avez tous fait l'expérience un mot en tête, d'ailleurs. Voilà. Donc, très attiré par le feu, j'ai mis la main une fois. Pas deux. Pas deux. Voilà. Et la réponse a été « Tu vois maintenant la douleur qui a occasionné ta décision. Eh bien, tu dois l'assumer. La douleur ne va pas passer comme ça. Il faut du temps. J'ai compris la leçon. J'ai compris la leçon. Mais c'est vrai que ma première réaction a été de dire « Maman, fais-moi passer la douleur. » Et quelquefois, avec Dieu, on fait pareil. Dieu dit « Non, les conséquences de tes inconséquences, il faut savoir aussi parfois que tu les assumes. » Et Dieu, dans sa miséricorde, nous aide à assumer cela. « Ma maman m'a aidé. » Parfois, nous devons aussi subir les conséquences des mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. C'était le cas de Jaël, quelque part. C'était sa situation. Elle n'était pas dans cette situation parce qu'elle avait choisi d'être dans cette situation. Elle était dans cette situation à cause des compromis dans lesquels est entré son conjoint. D'ailleurs, il n'est pas dit Hébert et Jaël. Il est bien précisé Hébert. Donc, c'était son choix à lui. La femme à la cuisine, le mari aux décisions. Pour l'ensemble. C'est un peu ça. Et souvent, la question posée est pourquoi Dieu laisse-t-il les gens faire ? Pourquoi n'arrête-t-il pas les choses dans la mesure où il en est capable ? Mais si Dieu arrêtait tout le mal, cela signifierait que Dieu a retiré toute liberté à l'homme. Et si Dieu le faisait, l'homme dirait « C'est pas normal, je veux être libre. » Dieu a choisi de nous rendre libres et nous a donné cette capacité de choisir entre le bien et le mal. Voilà, je place le bien et le mal devant toi. Choisis, choisis, choisis le bien, fais que tu vives. C'est ta responsabilité, c'est ton choix. Dans ce choix-là, si tu choisis la vie, je suis avec toi, je vais t'accompagner. Si tu choisis le mal, je vais continuer à te parler pour t'en détourner. mais je ne vais pas te prendre pour te transformer en robot pour que tu accomplisses le bien. C'est ton choix. Dieu nous a donné et a donné à tous les humains la liberté d'agir. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y aura des comptes à rendre sur la manière dont nous aurons utilisé cette liberté. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et après quoi, il y a un jugement qui sera juste parce que notre Dieu est juste. Fin numéro 3. Notre ennemi n'est pas simplement le péché. L'ennemi, c'est aussi Satan. Et Satan, on est réel. Et quelquefois, on oublie cette réalité. Alors, il y a ceux qui vont beaucoup trop loin et qui le voient partout et qui, quelque part, sont déjà rentrés dans son jeu. Et puis, il y a ceux qui nient sa présence. Mais non, je n'ai rien à craindre. N'a-t-il pas attaqué Jésus ? Non. Il n'est pas venu pour... Mais qui est Jésus ? Le Seigneur ? Celui qui a pu dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais ça peut empêcher Satan de venir avec arrogance pour le provoquer. Et qui sommes-nous ? Donc, comme il a su avec arrogance s'en prendre à Jésus, saisissant à ses yeux les bonnes opportunités, il fait la même chose avec nous. Notre ennemi Satan est réel et il a une influence sur notre monde et sur ses habitants. Il est appelé le prince de ce monde. Notez bien, il n'est pas le roi de ce monde, il n'est que le prince. Une place qu'il a usurpée. Et il a une puissance qui est limitée. Amen. Et le diable incite les gens à se rebeller contre Dieu. Il peut provoquer aussi de mauvaises choses qui peuvent tromper les gens pour les éloigner de Christ. Parce qu'il est celui qui se déguise en ange de lumière de Corinthiens 11, verset 14. Satan se déguise en ange de lumière. Cela veut dire qu'il mise sur notre amour de la lumière. Et quel est celui au milieu de nous qui n'aime pas la lumière ? Nous aimons tous la lumière. La première chose que l'on fait lorsque l'on arrive dans un lieu obscur, c'est de chercher l'interrupteur pour mettre la lumière. Et Satan sait cela. C'est cela. On aime la lumière. Combien d'hommes et de femmes aiment être vus et sont prêts à se vendre, à faire n'importe quoi pour être vus, pour être la lumière, dans la lumière ? Satan sait se déguiser en ange de lumière pour séduire, en faisant croire qu'il est bon, en faisant croire qu'il est vrai, aimant et puissant comme Dieu. Mais la véritable nature de Satan nous est révélée par l'écriture elle-même et par les noms qui lui sont donnés. Le père du mensonge. Le père du mensonge. Cela veut dire celui qui est à la source. Le malin. Il n'est pas dit un malin, c'est le malin. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul parle des ruses. Le malin, un expert en ruses. Le destructeur. C'est clair ? Qu'est-ce qu'un destructeur ? Un destructeur, celui qui va tout démoulir. Je ne vais pas vous faire une démonstration, je tiens mon pupitre. Il est le menteur. Et ses caractéristiques définissent la nature de Satan. Donc il n'est pas étonnant de voir ce que nous voyons autour de nous. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. On voit le péché parce que notre monde est corrompu, marqué, dominé par le péché. Et puis Satan est le prince de ce monde. Eh bien, il agit. Il agit. Et puis au milieu de tout cela, on a cette liberté qui caractérise l'être humain. C'est une partie qui demeure en nous de cette ressemblance avec Dieu. Fait numéro 4. Il y en a 50. Ça va aller ? Non, je vous rassure, c'est le dernier. Le fait numéro 4, c'est que Dieu est grand et puissant. Il a prévu pour ses enfants une autre terre. Amen. Une autre terre. Il a prévu d'autres cieux qui ne sont pas comparables à ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. C'est plus beau, c'est plus grand. C'est plus grand. C'est même avec des termes humains, avec les termes que nous avons, le vocabulaire qui est le nôtre, indéfinissable. quand on lit le livre de l'Apocalypse, la description de la Nouvelle Jérusalem, tout cela, mais c'est grandiose. C'est grandiose. L'apôtre Jean a utilisé les termes qu'il connaissait en étant conscient des limites de ce qu'il pouvait exprimer. et dans ce monde à venir, Amen, dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, il y aura une grosse différence. Il n'y aura plus la présence du péché. Amen. Il n'y aura plus la présence de corruption et Satan n'y sera pas invité, il sera ailleurs, dans un lieu de tourment avec tous ceux qui ont suivi ses voies. Et ça, c'est une promesse de notre Dieu. Et quelle promesse ? Et ce que Dieu, ce que dit Paul dans Romains 4,21, ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir parce que nous le croyons. Alors c'est vrai, c'est à venir. Mais en attendant, les problèmes, les ennuis de la vie sont là et appartiennent à la vie ici-bas, à un monde corrompu, à des actions de Satan, à nos mauvais choix, ça appartient à tout cela. Mais au milieu de tout cela, au milieu de tout cela, et je terminerai avec quatre vérités, elles seront toutes simples. Quatre vérités. Quatre vérités qui ressortent du témoignage de Déborah et Jaël. L'une et l'autre se savaient aimer de Dieu. C'est la première vérité. Et il est bon, je crois, de se rappeler que Dieu nous aime. Amen. Regardez votre voisin et dites-lui, Dieu t'aime. Dieu t'aime, Anthony. Dieu t'aime. Et votre voisin va répondre, Dieu t'aime aussi. Amen. Non, mais c'est bon, c'est bon de se le rappeler et c'est bon de dire, Dieu, tu m'aimes. Mais oui, vous êtes minables, plein de faiblesses, de lacunes, et moi aussi. Mais Dieu nous aime malgré tout. Amen. Et il est celui qui a commencé une œuvre en nous et qui veut la poursuivre. Alléluia. Parce qu'il nous aime. Et quelle révélation de savoir et de redire et redire encore que Dieu m'aime. Et Déborah et Jaël étaient conscientes de cette réalité. La deuxième vérité, il ne fait aucun doute, il ne faisait aucun doute pour Jaël et Déborah que Dieu savait que Dieu était là au contrôle, au contrôle de la situation. Et Dieu sait tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui nous affecte et tout ce que cela peut susciter en nous. Dieu le connaît. Dieu le connaît. Parce que Dieu n'est pas indifférent à tout ce que nous pouvons ressentir, à tout ce que nous pouvons vivre. Il n'est pas insensible à nos cris. Quant à malheureux cris, l'éternel entend. Et il y a toute une suite. On s'arrête souvent sur cette partie. Quant à malheureux cris, l'éternel entend. Mais il y a toute la suite. Il y a une énumération de choses que Dieu se propose de faire. Parce qu'il peut le faire. Parce que Dieu connaît nos situations de vie. Il connaissait si bien qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux pour notre salut, à savoir Jésus. Amen. La troisième vérité, c'est que ces femmes étaient conscientes que Dieu pouvait faire quelque chose. Amen. Amen. Et Dieu peut faire quelque chose et cela, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelle que soit ta situation, quelle que soit ce qui suscite la peur dans ton cœur, Dieu a une réponse. Dieu a une réponse. Quel que soit ce qui peut arriver à ma vie, quel que soit ce que je peux rencontrer, Dieu a une réponse. Amen. La quatrième et dernière vérité, il ne faisait aucun doute pour ces femmes que Dieu leur inspirerait à faire le bon choix, à prendre la bonne décision, à entrer dans la bonne action. Et je crois que nous pouvons faire confiance à notre Dieu qui par sa parole, par son esprit, par un frère, une sœur, parce que je crois, je crois aux dons spirituels, je crois en cette parole de connaissance, parole de sagesse, je crois dans la manifestation des dons spirituels. Et je crois que nous pouvons faire confiance à notre Dieu pour nous inspirer à prendre la bonne décision dans les circonstances dans lesquelles nous pouvons être, à faire le bon choix dans nos situations de vie afin que la peur ne soit pas dominante dans notre cœur, dans notre vie. Mais comme pour Déborah et Jaël, que nous puissions ainsi avancer, avancer, affronter les difficultés, surmonter la peur avec courage et paix. Amen. Merci Seigneur pour sa parole. Merci encore pour ce qu'il nous donne en ce jour. Seigneur Père, merci pour ta parole, oui, ce matin. Et je te prie Seigneur que ta parole se grave en nous, que ta parole se grave en nous, se grave en chacun d'entre nous et nous conduise à avancer, à continuer d'avancer, Seigneur, en fixant nos regards sur toi et à regarder combien tu es bon, oui Seigneur, à mesurer encore jour après jour que tu nous aimes, que tu es au contrôle de toutes les situations dans lesquelles nous pouvons être. Oui, combien même ce monde est dominé, marqué par le péché, combien même ce monde est sous l'emprise de Satan. C'est toi qui reste le maître. Alléluia. Et nos vies, nous les avons placées sur ce ferme rocher qu'est Christ. Et tant que nous demeurons sur ce rocher, eh bien Seigneur, tu sais prendre soin de tes enfants, tu sais prendre soin de ceux qui se confient en toi. Tu as pris soin de Déborah, tu as pris soin de Jaël et elles ont été pour ton peuple des instruments de bénédiction. Eh bien nous aussi, nous voulons être, chacun pour notre part, des instruments de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent afin qu'un plus grand nombre vienne à la connaissance de qui tu es. Merci Père, et cela dans le nom de Jésus-Christ, de tout ce que tu veux encore faire. Et Seigneur, je te prie pour celui ou celle qui ce matin peut-être est là en ce lieu ou celui ou celle qui nous écoute derrière son écran. Je te prie là, Seigneur, que cette âme puisse entrer dans tout ce que toi, tu proposes, puisse réaliser que tu l'aimes, elle puisse dire Jésus, tu m'aimes. Oui, qu'elle puisse sentir tes bras la saisir, l'entourer, qu'elle puisse sentir la chaleur de ton amour. Oui Seigneur, et qu'elle puisse se rappeler, se rappeler qu'elle a été aimée et de quelle manière ? Aimée à travers le don de Jésus. Oui, Dieu a prouvé son amour, Oh Seigneur, que cet âme puisse là le saisir et avoir pleinement confiance dans le fait que sa situation de vie, c'est toi qui l'attient, c'est toi qui as la solution. Oui Seigneur, et c'est toi qui veux inspirer, inspirer ce cœur, inspirer cette vie à prendre la bonne décision. Oui Seigneur, entrer dans la bonne action. Sois béni Père. Amen. Amen et Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.